salut bande de petits photographes et bienvenue donc dans ces news mon petit réflexe de la rentrée on a pas mal de choses à voir aujourd'hui donc on va lancer générique tout de suite alors pour commencer en fait j'ai mis les trucs un petit peu en vrac ce mois-ci il n'y avait pas trop trop de catégories a pas trop trop de sorties matos donc on va pas parler trop trop de matos mais il ya quand même pas mal de sujets photo donc rester ce sera intéressant un petit truc matos quand même c'est que de plus en plus on voit dans des boîtiers de deux marques ben justement pas canon et nikon mais les autres sony panasonic et tout ça il commence à intégrer dans leur boîtier la stabilisation interne du capteur alors en anglais on appelle ça ibis in body image stabilisation donc c'est la stabilisation d'image à l'intérieur du boîtier c'est comme c'est ça que ça veut dire et c'est c'est une technologie qui est assez intéressante qui marche pas forcément exactement de la même manière que la stabilisation optique de l'objectif mais ce qui est assez intéressant avec ce système là c'est qu'on peut du coup stabiliser des objectifs qui n'étaient pas stabilisés à la base notamment toutes les focales fixes les 50 mm et tout plein d'autres focales fixes qui ne sont pas stabilisés ben là comme on a la stabilisation à l'intérieur du boîtier ça on peut les mettre dessus et c'est c'est ça devient stabilisé visiblement des premiers tests que j'ai pu voir à droite à gauche c'est bon c'est une technologie nouvelle donc il faut du temps que ça se rode mais a priori ça marche très très bien pour ce qui est de compenser les mouvements horizontaux pour les mouvements verticaux ça marche encore un petit peu moins bien que la stabilisation de l'objectif visiblement la plupart du temps ils conseillent ici on a un objectif stabilisé de quand même utiliser la stabilisation de l'objectif mais bon c'est quand même assez chouette je trouve comme concept et ça va être amené à se démocratiser probablement que la technologie va progresser aussi et peut-être qu'un jour on sera amené du coup avoir des boîtiers qui auront tout ça à l'intérieur l'avantage c'est que du coup si on peut mettre des objectifs non stabilisés les constructeurs vont se mettre à faire des objectifs qui sont pas stabilisés donc ce sera des objectifs qui sont moins chers à l'achat donc ça peut moi je pense c'est une technologie qui a de l'avenir et ça peut être vraiment vraiment intéressant a priori les derniers qui vont se lancer dedans ça risque d'être canon et nikon parce qu'ils ont eux tout un parc d'objectifs qu'ils ont stabilisé donc ils ont un peu misé là dessus sur la stabilisation de l'objectif c'est un petit peu la même chose sur les sur les boîtiers sans miroir canon et nikon sont leaders sur les réflexes et donc ils ont un petit peu peur de se contredire en développant des boîtiers sans miroir donc ils y vont à tâton tout doucement et pendant ce temps là les autres ils font la course en tête donc voilà c'est un petit peu habituel on va dire les leaders dans un domaine dès que la technologie commence à changer ce qu'on commence à se faire bouffer un peu par les autres et puis ensuite le site le cycle reprend dans l'autre sens voilà juste vous les toucher un petit mot là dessus une petite une petite remarque sur les notes de dix aux marques j'ai pas mal de gens qui me commentent en disant oui dix aux marques qui disent n'importe quoi on peut pas se fier à leurs résultats leurs notes elles veulent rien dire etc c'est vrai c'est même on va dire quasiment 100% vrai ce que vous dites et je vais même faire quelques vidéos pour vous expliquer ça mais dans ces vidéos je vous expliquerai aussi pourquoi je continue à les voir sur dix aux marques alors je suis déjà première chose oui c'est vrai dix aux marques c'est vraiment un truc de geek c'est à dire qu'on va aller voir dans le détail quel objectif est un petit peu plus piqué que l'autre celui qui est un peu moins d'aberration chromatique etc et aujourd'hui honnêtement tous les objectifs qui sont sur le marché permettent de faire des belles photos et à moins que vous ayez besoin de faire des grands agrandissements ou bien de recadrer votre photo très très serré enfin voilà à moins que vous ayez besoin de faire des choses assez extrêmes avec vos photos globalement n'importe quel objectif même pas très cher fera l'affaire mais si vous êtes un peu geek du matos vous savez que c'est sur dix aux marques ça se passe ça se passe il ya aussi que quand on veut acheter un objectif je pense par exemple aux ultra grand angle on est confronté à un choix parce qu'il existe cinq six ultra grand temps sur le marché donc même si on n'est pas un geek des objectifs ou de regarder dans le pixel etc il faut bien qu'on ait des critères pour faire notre choix et donc à part le prix on peut aussi se regarder un petit peu les caractéristiques de l'objectif et c'est pour ça que dix aux marques c'est intéressant donc voilà oui c'est vraiment pas la panacée dix aux marques on peut très bien faire des belles photos sans aller voir là dessus mais pour ceux que ça intéresse il ya des choses intéressantes les notes le moi je pense que c'est de la grosse double c'est n'importe quoi honnêtement parce que dans leurs notes ils vont prendre en compte un certain nombre de critères qui déjà je pense ne sont plus plus à l'ordre du jour c'est à dire qu'il ya certains critères qui sont excellents chez tout le monde et ils vont ils vont étaler ça sur des notes en disant celui là est un petit peu plus excellent que les autres c'est un peu moins excellent que les autres donc celui-là on va lui mettre une grosse note et celui-là une mauvaise note et ça va être pondéré ensuite avec d'autres avec d'autres critères qui eux sont importants et où c'est important de voir lequel est le meilleur donc ça mélange un petit peu plein de choses donc quand vous voyez un boîtier qui est noté 90 par rapport à un autre boîtier qui est noté 70 ça veut pas dire que le boîtier noté 90 va vous faire des plus belles photos ou va être meilleur pour vous déjà sur les appareils photo ce qui est noté c'est le capteur uniquement note rien d'autre en fait chez dxomark ce qui est assez sympa c'est qu'ils ont une approche très scientifique donc ils ne vont noter que les choses qui peuvent mesurer et eux ils ne mesurent les choses que sur les sur les sur les images donc ils prennent l'image du capteur en raw sans aucun post traitement ni à l'intérieur de l'appareil ni en dehors et ils ont faire tout un tas de mesures sur cero voilà qu'ils ont utilisé dans des configurations similaires selon les différences les différents boîtiers et donc voilà on rentrera un petit peu plus dans le détail une autre fois je vais pas tout vous raconter maintenant parce qu'il y a énormément de choses à dire mais mais c'est vraiment assez intéressant c'est un petit peu plus fiable pour les objectifs mais là aussi sur les objectifs il est les notes on peut pacifier par contre faut aller voir dans le détail quand on va voir dans le détail sur les boîtiers quand on va voir dans le détail sur les objectifs c'est là qu'on peut trouver de l'info intéressante et comme ils ont refait leur site il n'y a pas très longtemps on peut maintenant bien comparer l'un par rapport à l'autre et je me suis amusé par exemple à comparer le 70d de chez canon et le d7200 de chez nikon et c'est vraiment sympa parce que on les a côte à côte on les met à deux sur des mêmes graphiques et on voit vraiment les différences donc je vous ferai tout ça et vous verrez c'est assez instructif j'essaierai aussi de faire en sorte que ce soit compréhensible pour les gens qui parlent pas anglais donc je pense que ce sera l'occasion de faire un espèce de petit lexique du vocabulaire qui est utilisé sur dx aux marques qui est du vocabulaire de base de photos donc netteté c'est sharpness la couleur d'epp c'est la la plage colorimétrique enfin voilà il ya plein de petits termes comme ça et je pense qu'on fera un petit lexique que je mettrai sur le site internet ce sera ce sera l'occasion de l'occasion de créer une page sur le site internet pour lequel pour l'instant il ya quasiment rien voilà donc on y reviendra un petit peu plus tard et au passage il ya aussi d'autres sites qui existent et que j'utilise moi pour comparer un petit peu les objectifs avant de faire les choix photo zone qui est un site allemand alors ils sont encore plus dans la technique que dx aux marques je pense qu'ils sont pas plus techniques dans leur test c'est à dire qu'ils font les mêmes tests mais dx aux marques et c'est un petit peu de démocratiser la chose en faisant des graphiques en mettant des notes etc pour que ce soit lisible là où photo zone eux vont rester sur des données très scientifiques mais si vous voulez vraiment vous plonger dans le détail sur photo zone il ya vraiment toutes les explications c'est assez assez impressionnant par contre malheureusement ils testent pas tout il ya plein de boîtiers qu'ils n'ont pas testé plein objectif qu'ils n'ont pas testé mais si votre matos a été testé ça peut être intéressant d'aller voir et dpi review que que je vais voir régulièrement alors j'essaie d'aller voir aujourd'hui j'ai pas retrouvé si j'ai retrouvé ici désolé ce qui est sympa chez dpi review c'est qu'ils font systématiquement la photo du d'un même tableau avec différents éléments pour pouvoir voir les couleurs la plage dynamique la netteté etc et ils vont la prendre sur tous les boîtiers qui testent ils vont prendre la même scène en photo et donc on peut prendre deux boîtiers et la voir deux photos comparées l'une à côté de l'autre et donc ça c'est assez intéressant aussi comme comme exercice il ya aussi des biais dans ce dans la technique de dpi review c'est que par exemple quand ils comparent un canon et un nikon ils vont pas mettre le même objectif l'un sur l'autre et donc si l'objectif du nikon est meilleur que l'objectif du canon le résultat du boîtier nikon va être un peu meilleur que le résultat du boîtier canon donc voilà c'est mais il faut essayer d'en tenir compte et c'est toujours de l'info intéressante bref dernière petite chose aussi que je trouve qui n'est pas testé et qui pourrait être intéressante alors c'est peut-être juste moi mais j'ai constaté en faisant des photos cet été à la montagne avec mon mon tokina je faisais systématiquement la mise au point en manuel et je me mettais en live view et donc je zoomais x10 sur mon live view je faisais la mise au point manuel pour avoir la mise au point parfaite à l'infini et j'ai remarqué qu'en tournant ma bague la mise à l'infini c'était de plus en plus net de plus en plus net et tac j'arrivais au bout et j'avais le sentiment que si je pouvais le tourner un peu plus aurait été encore un peu plus net et du coup je me demande s'il n'y a pas un souci sur le fait que ma bague de mise au point va pas assez loin manette est globalement bonne peut-être que si j'avais pu aller plus loin ça serait redevenu un peu flou je sais que d'autres objectifs où la bague va volontairement un petit peu plus loin ce qui fait qu'on atteint net et on redevient dans le flou après derrière et donc du coup là on est sûr qu'on est parfaitement à la netteté optimale là sur le sur le tokina je suis pas sûr et donc du coup j'ai toujours ce petit doute quand il y en a d'autres qui me disent qu'il est extraordinaire et que moi je trouve qu'il est très bon mais pas non plus extraordinaire quoi donc voilà je sais pas une question que je me pose est ce qu'il ya des gens qui testent la distance de mise au point pour voir si c'est parfait une autre petite discussion qu'on avait eu dans des commentaires sur une vidéo je parlais souvent dans mes revues de photos de vignetage et l'un d'entre vous m'a repris en disant on dit pas vignetage on dit vignetage alors j'ai commencé par le rembarrer en disant bah non tout le monde dit vignetage et puis je dis un peu comme je veux et puis pouet pouet et puis il m'a apporté des preuves il m'a expliqué un petit peu et j'ai été faire des recherches et c'est un sujet un petit peu complexe dans la mesure où il ya vraiment un peu de tout sur internet il ya beaucoup de gens qui disent vignetage il ya beaucoup de gens qui disent vignetage maintenant et on sait pas trop sur quel pied danser donc je me suis dit que pour décider j'allais laisser faire monsieur la rousse et donc j'ai consulté le site de la rousse et sur la rousse et vignetage voilà donc du coup depuis je dis vignetage vous avez pu entendre les revues du mois d'août je disais vignetage voilà c'est ça fait partie de ces petites discussions qui peuvent rapidement enflammer les forums et les commentaires sur des trucs qui n'ont pas trop d'importance mais après tout bon s'il ya des termes qui ont été inventés autant les utiliser et en parlant de vocabulaire là je vais avoir un angle un petit peu différent autant si on est d'accord sur le terme autant bien le prononcer vignetage ou vignetage voilà autant je pense qu'on devrait être capable pouvoir employer les termes qu'on veut pour décrire ce qu'on est en train de faire je pense pas qu'il y ait forcément de règles et pareil pas mal de fois on m'a dit à gens je t'entends parler de retouches de photos alors que tu es entre tes sous lightroom et tu es juste en train de corriger les couleurs c'est pas de la retouche et du développement et j'ai envie de dire mais je dis ce que je veux si je pense que c'est des retouches dit que c'est des retouches à ma connaissance il n'y a pas de définition officielle de ce que c'est que de retoucher les coudes que de changer les couleurs dans un logiciel il n'y a pas de définition officielle qui dit comment on doit l'appeler et même s'il y en a une on a le droit de penser que cette définition elle est nulle et qu'elle et qu'elle date de d'il ya très longtemps et voilà déjà le développement pour moi c'est pas c'est pas un terme logique puisque pour moi ça correspond au moment à l'époque on prenait le négatif et puis on l'exposait une certaine lumière etc donc c'est vrai que c'était à ce moment là qu'on pouvait changer certains paramètres mais c'est aussi à ce moment là qu'on a imprimé la photo moi quand je fais mes trucs sous lightroom j'imprime pas la photo et en même temps développer il y avait un côté on déroulait un petit peu le rouleau enfin il y avait des choses comme ça alors que là je suis juste en train de retoucher des trucs sur ma photo je retouche des couleurs je retouche un peu la netteté donc c'est pour ça que j'appelle sa retouche et en même temps les gens qui vont dans photoshop et qui et qui rajoute un oiseau et qui change la place de la tour eiffel etc j'appelle plus à la retouche parce que c'est tellement extrême c'est plus des touches pour la retouche et quand on fait des petites touches à droite à gauche donc à ce moment là c'est je sais pas c'est de c'est de l'infographie ou autre chose il ya d'autres il ya quelqu'un qui m'a donné un terme une fois qui était excellent mais j'ai malheureusement j'ai perdu mais voilà c'est autre chose c'est pas des retouches pour moi donc voilà juste pour dire que si vous utilisez le terme développement pour ce que vous faites dans lightroom ça ne pose aucun problème laissez moi utiliser retouche si j'ai envie de dire retouche parce que ça me paraît plus logique voilà et pareil sur les termes les termes anglais très souvent je sors des termes un peu anglais tiens par exemple le truc le plus flagrant c'est quand on dit qu'on perd la moitié d'une lumière de la moitié de la lumière qu'on a on dit qu'on a perdu un stop moi je dis souvent que j'ai perdu un stop de lumière et il y en a d'autres qui disent un il y en a qui disent un diaph il y en a qui disent un nevé voilà il ya plein de termes pour dire ça et honnêtement on s'en fout un petit peu prenez le terme qui est le plus logique pour vous je sais que ça peut être un petit peu confus quand vous entendez quelqu'un qui dit un diaph un autre qui dit un stop et que du coup vous savez pas trop sur quel pied danser si c'est la même chose ou pas moi je dis c'est la même chose mais en fait il se trouve que j'apprends l'essentiel de mes trucs photo sur internet en regardant des vidéos en anglais et en anglais disent tout stop j'aime bien les j'aime bien le terme québécois en fait s'il fallait prendre un terme français je pense je pense que je prendrais le terme québécois me disait un crin je baisse d'un crin je baisse des deux crins donc je baisse d'un cran ou deux crans voilà j'aime bien parce que c'est mais on utilise le terme qu'on veut voilà pas de problème alors un petit j'ai quelques petits projets pour vous là on me pose souvent des questions de plus en plus pointu sur certains domaines les gens qui m'envoient des questions sur de la photographie portrait en studio d'autres qui m'envoient des questions sur la photo de produits ou des choses comme ça et bien souvent je suis un peu embêté pour répondre parce que j'y connais pas grand chose et c'est vraiment quelque chose que j'ai très peu pratiqué voire pas du tout donc je peux juste parler de théorie et du coup je me sens pas à la place de donner des conseils des conseils avisés on va dire donc je voulais savoir si certains d'entre vous qui étaient passionnés par un type de photographie en particulier alors oublier le terme expert faut pas vous foutre la pression je n'attends pas de vous vous soyez des professionnels vous soyez des experts j'aimerais juste avoir quelques référents qui seraient prêts à répondre à certaines questions des gens vers qui je pourrais rediriger ceux qui se posent des questions donc si vous faites beaucoup de macro par exemple je pense à toi qui est chez les tipeurs et qui fait beaucoup de photos de macro là tu te reconnaîtras j'aimerais bien avoir un expert macro comme ça je pourrais rediriger des gens qui se posent des questions là dessus alors bien sûr faut être d'accord pour répondre à des questions de temps en temps mais je vous rassure ce sera une ou deux par semaine un maximum j'en ai pas tant que ça des questions mais j'aimerais bien en fait avoir un petit groupe de gens comme ça qui sont qui sont prêts à donner des bons conseils et donner des meilleurs conseils quoi à ceux qui se posent des questions donc voilà si ici votre truc c'est la photo d'archi si votre truc c'est la photo de portrait si votre truc c'est alors pour le paysage moi je me considère pas expert mais je me considère être suffisamment expérimenté pour donner des bons conseils en photo de paysage donc là pour le coup il ya déjà quelqu'un mais mais pour tout le reste il ya des millions de domaines de photos la photo d'animaux même si c'est très précis si vous dites moi je fais que de la photo de chien ça m'intéresse quoi ça peut être ça peut être marrant voilà donc n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires ou par email à mon petit réflexe à rebasie ou point fr et je serai super content de vous avoir dans les contacts autre chose alors un projet un peu plus d'envergure qui pour l'instant est juste à l'état d'idée j'ai eu l'idée il ya deux jours dans la voiture en rentrant du boulot ça fait longtemps que je cherche une possibilité de lancer un lancer régulièrement des projets avec vous tous vous faire sortir votre appareil de commencer à les prendre des photos et tout ça et j'avais pas envie de faire des concours de dire bah on fait un concours et ce mois ci le thème c'est la photo de feu d'artifice et on va tous faire des photos de feu d'artifice et celui qui a la meilleure photo gagne la médaille en chocolat ou je ne sais quoi il y en a d'autres qui font ça il ya plein de concours et moi je me sens pas à même de juger des photos parce que on a tous des sensibilités différentes donc voilà je me cherchais quand même une raison donc je me disais que ça pourrait être sympa de faire ça en liant des associations et l'idée c'est par exemple de trouver une assos alors je pense que la première fois qu'on le fera je trouverais moi une assos qui me plaît bien autour de besançon ici et si cette assos est d'accord l'idée ce serait qu'on aille tous prendre des photos sur un thème particulier autour de cette assos disons par exemple si cette association replante des arbres dans des régions qui sont déboisées un peu partout dans le monde on va faire la plus belle photo plus belle photo d'arbres par exemple ou de forêt et l'idée c'est qu'on aille tous sortir prendre des photos ou bien qu'on retrouve une ou deux belles photos qu'on les soumettent chacun une photo a priori et donc l'idée c'est que chaque personne qui soumet sa photo accepte entre guillemets de comment dire pas d'abandonner les droits sur sa photo mais en quelque sorte que quelqu'un d'autre puisse tirer bénéfice de sa photo donc il ya une règle c'est une règle particulière qui est totalement désintéressée l'idée c'est de dire je donne cette photo au profit de cette assos et donc ensuite toutes ces photos on les met on les met sur un sur un site web ou un truc comme ça et puis via un système de financement participatif sur qu'ils skis bank bank ulule ou autre chose on peut justement pour chaque projet si c'est un projet tous les trois ou quatre mois par exemple c'est faisable va faire une espèce de levée de fonds pour ensuite payer les développements et envoyer les envoyer des photos à tous les gens qui ce qui les ont qui ont voulu les acheter et envoyer tous les bénéfices à cette association ça peut être des assos surtout et n'importe quoi mais je préférerais avoir le dernier mot là dessus mais voilà l'idée c'est qu'on commence par une assos qui est près de besançon et après si vous avez une assos près de chez vous qui vous botte et qui vous parlez vous pensez que ça pourrait être intéressant de faire un petit projet comme ça à ce moment là vous me contacterez on sait pas encore le moment mais peut-être d'ici six mois et vous seriez porteur de ce projet là bas ce serait à vous d'aller voir la sauce organiser les trucs et tout ça et notamment je pense que ce qui pourrait être intéressant si c'est que la sauce elle regarde dans toutes les photos qu'on a envoyé qu'elle en sélectionne un certain nombre une vingtaine peut-être qu'on fait imprimer mais qu'on fait imprimer en en bonne qualité des qualités un petit peu un petit peu expo quoi on va dire et qu'elle puisse elle faire une expo une journée porte ouverte dans leur assos avec les photos que toute la communauté mon petit réflexe aurait envoyé et que donc les gens pourraient acheter ces photos là mais du coup à un tarif un peu différent vu que ce serait des tableaux qu'on peut qu'on peut emmener et accrocher chez soi voilà donc c'est voilà un petit peu l'idée du projet c'est juste une idée qui est venue comme ça je voudrais juste là pour l'instant savoir ce que vous en pensez si vous pensez que c'est un projet qui pourrait être sympa si vous seriez partant pour participer ou si vous aimez pas trop trop l'idée voilà j'attends vos j'attends vos commentaires ah oui zut j'ai oublié d'aller voir ça c'est juste un truc que j'ai vu vous savez que je suis pas mal les vidéos de tony northrup qui est un nom imprononçable et dans une de ses vidéos de cet été il parlait de ce site qui s'appelle lightroom dashboard.com lightroom dashboard point com et ce qui est assez intéressant en fait c'est que vous allez glisser votre fichier bibliothèque sur ce site la bibliothèque lightroom et il va prendre toutes les statistiques de votre bibliothèque regarder le nombre de photos que vous avez prises à quel moment vous les avez prises le nombre de photos vous avez pris avec différents boîtiers avec différents objectifs à différentes ouvertures il va vous faire des graphes et une présentation super classe pour voir toutes les statistiques d'utilisation de vos photos et je trouve que c'est super chouette donc j'ai oublié de le tester avant de avant d'enregistrer ma présentation ce soir mais je vais aller tester juste après il n'y a pas de souci et ça a l'air vraiment super cool on voit je voulais juste vous en parler lightroom dashboard dot com point com pardon salon de la photo ça arrive bientôt à paris donc j'y serai j'y serai le 7 et 8 novembre ce samedi et dimanche parce que le reste du temps bas on bosse et alors je suis pas affilié à quelques stands ou quelques marques que ce soit donc je vais probablement englander dans les dans les travées du salon je me baladerais donc je garantis pas que je serai là de l'ouverture à la fermeture de les deux jours mais j'essaierai de me balader donc si vous êtes dans le coin ça pourrait être vraiment sympa de vous croiser je vous cache pas que je viens surtout pour essayer de vous croiser et vous serrez la pâte après je pense qu'il y aura vraiment pas de quoi s'ennuyer quand même sur le salon aller voir différents stands et tout ça sera quand même super cool on m'a reproché et beaucoup dans la dernière dernière revue de photos c'est une question qui concerne les revues de photos on m'a reproché d'être trop gentil et je voulais me justifier un petit peu par rapport à ça et expliquer quelque chose que j'avais expliqué dans la toute première revue de photos et je n'avais pas réexpliqué depuis qui est la façon dont j'aborde ces revues de photos déjà pourquoi j'appelle sa revue pourquoi j'appelle pas sa critique premièrement je pense que quand on regarde les photos de quelqu'un d'autre et qu'on en parle en public c'est assez mal placé de d'émettre un jugement sur ces photos donc de dire que une photo est moche dire qu'une photo est ratée ou nul ou qui a aucun intérêt c'est émettre un jugement c'est pas émettre une critique constructive et je trouve que c'est très déplacé de faire ça en public donc je ferai pas d'autant plus que j'estime ne pas avoir la comment dire avoir le bagage nécessaire pour pour dire que mon opinion est une vérité absolue quoi voilà je pense que des gens qui ont énormément d'expérience dans la photo qui ont 10 ans 20 ans d'expérience qui sont pro etc peuvent avoir une meilleure une meilleure assurance vis-à-vis de ce genre de commentaires sur des photos moi je l'ai pas donc je me permettrai pas après ça va un petit peu dans l'autre sens par contre dans l'autre sens je me permets de temps en temps de dire que je trouve une photo extraordinaire mais je dirais j'essaierai en général de dire que je trouve que ou je pense que plutôt que de dire ta photo est belle ou ta photo est magnifique parce que ce serait généralisé alors que probablement que vous vous avez un avis différent donc pourquoi pourquoi je suis trop gentil alors je pense pas être trop gentil d'ailleurs j'ai souvent des commentaires en dessous de la revue de photos des gens dont j'ai dit beaucoup de bien de la photo et j'en ai moins souvent sur des gens où j'ai dit des petites des petites choses qui me qui je pense pouvait être améliorée donc je pense que déjà c'est pas force pour ces gens là c'est déjà pas forcément très très gentil quand on envoie sa photo on espère que la photo va plaire et tout ça donc quand il ya des petites choses à améliorer déjà on l'accède pas forcément et voilà mais vous êtes quand même globalement vous avez quand même globalement globalement une réponse assez assez positive et je en fait voilà contrairement à d'autres je pense notamment à sébastien rognant qui fait des revues de photos de fin qui fait des critiques photo sur des photographes qui sont professionnels et qui sont en passe de lettres ou qui aimeraient le devenir moi je fais des revues de photos pour les amateurs l'idée ça a toujours été ça depuis le début c'est que je veux surtout pas empêcher des amateurs des gens qui viennent d'avoir le réflexe qui est faire de tout devait de faire deux trois photos et qui se posent un million de questions à propos de leurs photos je ne veux surtout pas empêcher ces gens de m'envoyer leurs photos parce que c'est vraiment c'est vous qui m'intéressez beaucoup plus que les gens qui font la photo depuis cinq ans dix ans et qui ont des photos magnifiques ça m'intéresse moins ces photos là donc quand on débute la photo il faut essayer d'être enfin je pense que l'idéal c'est qu'on arrive à être encouragé et si on nous décourage rapidement en disant ça c'est nul ça t'a pas bien fait etc ça va pas aider à progresser il ya je pense une majorité de gens qui préfèrent avoir des petites critiques constructives plutôt que de se faire des moyens donc voilà c'est un peu c'est un peu ça mon approche donc quand je vois une photo qui ne me saute pas aux yeux comme étant une photo extraordinaire je vais déjà essayer de trouver un certain nombre de points qui me plaisent parce qu'il ya toujours des choses qui sont bien dans une photo et je vais essayer de les dire et ensuite je vais essayer de trouver des points que j'appelle des points améliorés pas des points mauvais mais des points améliorés expliquer comment on peut les améliorer c'est ça mon approche je suis conscient que ça plaira pas à tout le monde je sens que certaines personnes apprennent beaucoup plus vite en ayant des de la critique mais mais malheureusement on peut pas faire on peut pas faire une émission qui plaise à tout le monde et cette émission là elle est vraiment plus destinée aux amateurs et aux gens qui veulent progresser et ça restera comme ça parce que c'est comme ça que je souhaite du coup on arrive à la question des revues de photos je vous ai fait un petit peu languir pendant le mois d'août il y en a eu pas mal des revues de photos d'ailleurs vous en avez bien bouffé donc là ça va se calmer un petit peu et voilà moment j'ai mis la place en place les revues de photos au début je recevais 10 15 photos par mois et puis très rapidement j'en ai reçu beaucoup plus que ça et donc du coup j'ai déjà dès le départ dit que je voulais pas que vous pouviez pas me renvoyer une deuxième photo si vous en aviez déjà une dans une précédente revue et et en plus de ça malgré ça avec que des gens qui envoyaient leurs premières photos la file d'attente s'allongeait s'allongeait à tel point qu'on avait une file d'attente de 80 photos pour le mois d'août donc c'est c'était assez dingue et on pouvait pas continuer comme ça éternellement d'autant plus que les rues de photos disent dure déjà plus d'une heure à chaque fois donc c'est déjà très très long donc j'ai décidé de changer le format le format maintenant il va être différent c'est à dire que vous allez tous pouvoir soumettre des photos enfin une photo une photo par mois même si vous avez déjà soumis des photos auparavant vous avez tous possibilité d'en renvoyer une je précise bien une alors déjà ce sera un jpeg les autres je les prends pas et si vous en envoyez plusieurs et attention je vais surveiller j'en mettrai aucune si vous envoyez plusieurs je les vire toutes et en gardez aucune donc une seule photo jpeg par personne et et donc ce qui va se passer c'est que la revue de photos se fera en deux parties il y aura une partie où je vais en sélectionner moi quelques-unes 4 5 6 peut-être que je vais retoucher avec vous pour donc je vais essayer notamment probablement de prendre les photos qui qui ont des choses intéressantes à faire des voilà des je pense où je pense ça peut être ça peut vous apporter quelque chose de faire la retouche et après il y aura une deuxième partie qui sera plus de l'ordre du diaporama en quelque sorte où les photos vont défiler assez vite je les ferai défiler moi même et je donnerai deux trois petites notes sur chaque photo mais l'idée ce sera de rester cinq à dix secondes sur chaque photo pas plus avec mon la petite opinion très rapidement voilà mais mais les retouches en elle même dans lightroom je les ferai que sur quelques photos donc l'idée c'est que du coup on pourra voir beaucoup plus de photos dans une revue et ça durera un petit peu moins longtemps et je pense que du coup ce sera bénéfique pour tout le monde donc voilà comment on va faire et donc maintenant pour soumettre vos photos comme il va y en avoir beaucoup plus c'est que c'est déjà c'était déjà plus trop gérable par email j'ai mis en place un autre système qui passe par dropbox donc en fait vous avez un lien ici que que je vous mets dans la description juste en dessous et donc je vous invite d'ailleurs non en fait le lien je vais pas la mettre dans la description je vais mettre sur le site internet voilà donc j'ai un site il va falloir que je commence à mettre des pages dessus donc vous allez aller sur mon petit réflexe point fr slash revue et donc sur mon petit réflexe point fr slash revue r e v u e vous allez trouver le lien justement où je mettrai peut-être un petit bouton sur lequel vous cliquez et là vous allez arriver dans l'interface de dropbox et dans cette interface vous avez juste pas à mettre votre votre photo bon en fait elle est là je l'ai mise après donc vous êtes vous faites choisir des fichiers et là vous avez votre nom votre prénom et votre email à m et vous vous insérez un fichier je précise bien un jpeg par personne je leur précise vous pouvez pas me dire que vous savez pas et vous pourrez refaire ça à chaque début de mois enfin après qu'une revue de photos et soit soit publié vous pouvez à nouveau en resoumettre une nouvelle voilà et puis on va finir avec les photos du mois d'août j'ai refait pas mal de retouches donc j'en ai publié pas mal ce mois ci pour m'attraper un petit peu et donc je vous laisse je vous laisse les découvrir et puis moi je vous dis à très bientôt pour des tutos on va reprendre les tutos rentrée oblige donc voilà j'espère que vous avez passé de bonnes vacances que vous avez plein de belles photos vous allez passer des soirées entières devant lightroom à l'étrier et puis que vous allez nous les montrer sur sur facebook notamment et puis moi je vous dis à très bientôt ciao et Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.